Bonjour, je suis Bruno Bousquier, je suis le responsable d'EY Parthenon pour la zone d'Europe occidentale et de Maghreb. EY Parthenon, c'est l'entité de conseil en stratégie d'EY. Je voulais vous présenter les résultats d'une étude que nous avons menée il y a quelques semaines maintenant, que nous avons intitulée CEO Imperatives, auprès de 300 dirigeants d'entreprises du Forbes Global 2000. Pour mieux comprendre les enjeux de la pandémie sur le futur des entreprises, mieux comprendre les intentions des dirigeants en matière de transformation, en quoi la pandémie a impacté leur business, en quoi les leçons qu'ils ont tirées de la pandémie, va transformer substantiellement leur entreprise. Deux idées ressortent de l'étude. La première, les entreprises ayant déjà engagé une transformation de leur business model ont moins subi la crise que les autres. Le deuxième message, c'est que la crise agit comme un accélérateur de tendance. Les situations sont très diverses, entre secteurs notamment, mais la pandémie a creusé l'écart entre les entreprises les plus agiles et les plus digitalement avancées. La plupart des entreprises qui avaient engagé la transformation de leur business model pour plus d'agilité ont moins subi la crise que les autres. Et à l'inverse, celles dont le modèle peinait déjà à s'adapter aux nouveaux besoins de leurs clients ont connu des difficultés et ont beaucoup plus subi les conséquences de la crise. Le deuxième message, c'est effectivement que la pandémie a agi comme un accélérateur de tendance. L'écart va s'agrandir. Notre étude révèle en effet que 79% des entreprises les plus avancées en termes de digitalisation, en termes de transformation, ont accéléré et augmenté encore le budget qu'elles allouaient déjà en temps normal à la transformation. Et cette période fait également émerger de nouvelles idées pour transformer l'entreprise et conquérir de nouveaux marchés. La majorité des répondants estiment être prêts à investir dans la transformation de leur entreprise comme ils ne l'avaient jamais fait auparavant. En effet, 61% d'entre eux annoncent s'être lancés dans une initiative d'envergure pour transformer leur entreprise au cours des derniers mois. La grande majorité des entreprises a mené une analyse stratégique approfondie dont il ressort quelques éléments en clé. Deux tiers des entreprises ont conclu à la nécessité de revoir leur portefeuille d'activité afin de céder les business les plus éloignés de leur raison d'être et de faire l'acquisition en revanche d'entreprises qui vont leur permettre d'accélérer leur transformation, notamment dans le domaine du numérique et de la science des données. 68% d'entre eux prévoient de réaliser un investissement important dans les domaines de la donnée et de la technologie dans les 24 prochains mois. Trois messages clés pour répondre à cette question. Premier, digitaliser la relation client. Mieux connaître son client pour mieux le servir rapidement. Très clairement, la data science entre au service de la relation client. C'est ce que nous disent plus de 50% des chefs d'entreprise que nous avons interrogés. Le deuxième message, c'est repenser sa supply chain pour plus de résilience, pour une meilleure protection de l'environnement. Sous la contrainte de la pandémie, les chaînes d'approvisionnement ont connu une profonde réorganisation pour gagner en résilience. Et les dirigeants souhaitent saisir cette opportunité pour les transformer à plus long terme. En effet, 70% d'entre eux nous déclarent réfléchir à adapter substantiellement leur chaîne d'approvisionnement. Et le troisième message, c'est de mettre le modèle d'affaires au service de la valeur de long terme. Les réflexions sur la valeur de long terme concernent aussi le modèle d'affaires. Et les dirigeants ont conscience de l'aspiration toujours plus grande des clients à consommer des biens et des services respectueux de l'environnement. 56% d'entre eux envisagent de réorienter l'entreprise dans son ensemble vers une création de valeur de long terme. Et quelques chiffres. 91% des dirigeants s'attendent à ce que le business model de leur entreprise intègre l'économie circulaire dans leur périmètre au cours des cinq prochaines années. 87% prévoient que la création de valeur à long terme sera récompensée par les marchés financiers. 80% estiment qu'une norme mondiale sera mise en place à terme pour mesurer et rendre compte de la valeur de long terme. Mais en tant que consultant en stratégie, au-delà de cette intention, les modalités de la réflexion stratégique, de l'allocation des ressources dans une recherche de valeur de long terme restent à définir. Sous-titrage Société Radio-Canada